Ce genre d'image de machine et de robot évoque chez nous l'idée de science et de technologie. On ne serait pas enclin, au contraire, à associer, disons, les desserts glacés à une forme d'innovation. C'est justement pour changer ce genre de perception que le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke a organisé samedi une grande virée scientifique dans le cadre de l'événement 24 heures de science. Cette année, on présente une activité spéciale qui est la virée scientifique, qui a comme objectif de faire connaître aux gens des endroits ici à Sherbrooke où on fait de la science au quotidien. On mange notre crème glacée, on a du plaisir à le faire, mais on ne pense jamais que derrière ça, il y a un petit peu de science. De jour en jour, de semaine en semaine, on essaie d'inventer des nouvelles recettes, des nouvelles saveurs. Au niveau de la science au savouros eau, on va le retrouver quand on fabrique la crème glacée. On injecte de l'air à l'intérieur de la crème glacée, donc ça évite que ça se transforme dans un bloc de glace. À ce moment-là, ça fait de la merveilleuse crème glacée onctueuse comme on a dans notre présentoir. Et comme avec toute technologie commerciale, elle comporte des secrets. On a des mélanges qui sont la base de nos gélatos et de nos sorbets. Ça a été des recettes inventées par les propriétaires et c'est un secret de compagnie. Il y a d'autres lieux où on va visiter aujourd'hui. Par exemple, je pense à NGC Aérospatiale. Très peu de gens savent qu'ici à Sherbrooke, on a une organisation comme celle-là, scientifique. Nous, on fait des logiciels, mais pour être sûr que ça va marcher une fois dans l'espace, il faut les tester, évidemment. Donc, notre environnement de simulation contrôlé qu'on a ici, on a un robot qui peut faire bouger différents instruments. Puis, on a une version réduite de la surface de la Lune qui nous permet de simuler qu'est-ce qu'on verrait si on était en train d'atterrir sur la Lune. On vient de lancer un troisième satellite, en fait, avec nos logiciels dessus, cette semaine. Donc, lundi, le troisième logiciel de NGC s'en allait vers l'espace. Donc, c'est des satellites d'observation de la Terre pour l'instant. Le musée songe déjà à répéter l'an prochain cette savoureuse visite guidée à saveur scientifique. Cette année, c'est comme un banc d'essai qu'on fait avec cette virée-là parce que c'est un concept qu'on veut développer dans les prochaines années. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.